La ville de Marseille a fait sa puissance, son histoire, depuis Pythéas, par son port. Donc on est dans un truc schizophrénique. Donc il est absolument indispensable de développer le port, d'intégrer les contingences de pollution, d'évolution, de développement durable, et donc d'électrifier les quais. Mais électrifier un quai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est cher. Et donc on a aujourd'hui avec Enedis un partenaire qui nous a permis d'amener les câbles et qui nous permettent de transporter l'énergie, l'énergie qui va être ventilée sur les différents quais du port. Et aujourd'hui, cette année, on a directement la Méridionale et Corsicalinéa, c'est-à-dire hausses sans escale vers la Corse, qui seront aujourd'hui électrifiées en quelque sorte. Et donc nous n'aurons pas de pollution. Et l'enjeu c'est 2023, la totalité des bateaux hors grande compagnie de croisière. Et 2025, les croisières. Là, pour la région pure, c'est 40 millions d'euros. Sur l'addition de tous les moyens financiers, on est à peu près à 24 millions d'euros. Mais on a des projections aussi derrière, dans le contrat d'avenir que j'ai signé avec le Premier ministre, puisque sur les 5,1 milliards d'euros du contrat d'avenir, il y en a 1,6. C'est-à-dire pratiquement la totalité de l'ancien contrat de plan État-région, qui va directement sur l'environnement. Et il y en a 300 millions qui sont signés là. Donc on a des perspectives de développement, de financement, que l'on propose avec l'accord, bien sûr, du grand point maritime. Et on a parlement à ça. Vous savez que je suis spécialiste de recherche de fonds européens. J'ai mis un râteau là-haut et je ramène tout ce qu'on veut. Et on en a déjà ramené 5 milliards en jambis 10. Donc on va avoir encore des moyens supplémentaires.